Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Bienvenue dans cet épisode 3 de la série Ouvrir sa franchise. Je suis toujours à Monaco et vous pouvez voir le port derrière moi. Il y a un petit peu de bruit parce que naturellement à Monaco, ça n'arrête pas de construire et surtout en hauteur puisqu'il n'y a absolument plus un lopin de terre disponible. Dans cet épisode 3 d'Ouvrir sa franchise, on va parler du choix de la marque. Dans le premier épisode, je vous ai parlé de la jeunesse du projet, comment tout cela a commencé. Dans l'épisode 2, je vous ai parlé de comment trouver le secteur d'activité qui vous correspond et dans cet épisode, nous allons parler de comment trouver la marque maintenant que vous avez le secteur d'activité qui vous correspond. Bienvenue dans la série Ouvrir sa franchise. Je m'appelle Alexis Berger et je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Grâce à la franchise, pour seulement 3 ans, j'ai pu me créer un actif d'un million d'euros. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor d'un franchisé, de l'idée de création jusqu'à l'ouverture du point de vente. A travers chaque vidéo de cette série, vous allez vivre avec moi toutes ces étapes. Au niveau du choix des marques, il y a beaucoup de secteurs où vous aurez un très large choix. Par exemple dans les vêtements, dans l'habillement, dans tout ce qui est restauration aussi, il y a vraiment énormément un choix de marque très très vaste et très important. Encore une fois, regardez en priorité pour moi les budgets que vous avez de disponible, l'argent que vous pouvez investir. Ce n'est pas la même chose d'ouvrir un petit snack par exemple que d'ouvrir un McDonald's. Ce n'est pas la même chose d'ouvrir un petit magasin de prêt-à-porter de 100 m² ou d'ouvrir un orchestra sur 1500 m². Donc voilà, c'est vraiment une donnée importante. Et ensuite, vous devez trouver une marque performante. La performance, c'est le plus important. Par exemple, dans les vêtements, vous avez des marques qui sont à la mode, on va dire, qui ont le vent en coupe et d'autres qui sont plutôt sur le déclin. Naturellement, il ne va pas falloir partir sur une marque qui est en perte de vitesse parce que ça veut dire que vous allez ouvrir, en année 1, vous allez faire, on va dire, 500 000 euros de chiffre d'affaires, en année 2, 450 000, en année 3, 400 000. Donc si vous commencez à baisser, ça ne va pas le faire du tout parce que ça veut dire que plus le temps passe et moins vous allez gagner d'argent. L'idée, c'est plutôt que plus le temps passe et plus vous gagnez d'argent. Donc ça, c'est vraiment un facteur important. Vous devez vraiment trouver pour moi une marque qui performe, une marque qui est dans l'air du temps. Alors pour cela, vous avez des franchises qui peuvent être très récentes, c'est-à-dire des nouveaux concepts qui viennent de se lancer. Ils ont peut-être parfois qu'une ou deux succursales, c'est-à-dire des magasins en propre à l'enseigne et un ou deux franchisés. Ça peut être une très bonne idée parce que l'avantage, c'est que vous partez avec un concept qui est nouveau. Par contre, vous avez peu de recul. Donc attention à ça, ça peut être très bon, mais il faut que vous soyez sûr que le concept soit performant et surtout que le franchiseur est quand même quelqu'un de sérieux et de solide pour poursuivre le développement de l'enseigne. Pour un premier point de vente, je ne suis pas persuadé que c'est ce que vous deviez faire. Ensuite, vous avez les marques qui ont déjà une dizaine de points de vente, on va dire entre 10 et 30. Et je pense que là, ce sont les marques les plus intéressantes. C'est les marques qui sont vraiment en train de se développer et surtout, vous avez encore des possibilités sur des villes principales. Parce que le problème, si vous prenez des réseaux, on va dire, matures, très matures, c'est-à-dire qui ont plus de 50 points de vente, entre 50 et 100 points de vente, voire plus, là, le territoire va déjà être maillé, si vous êtes en France, très très densément. Et donc, vous, il va vous rester que les emplacements les moins bons, on va dire ceux que les franchisés existants n'ont pas encore pris. C'est pour moi le gros problème, par exemple, de McDonald's. Aujourd'hui, McDonald's ouvre dans des villes de taille moyenne et encore, c'est un euphémisme, même des petites villes. Et donc, je le dis toujours, vous avez des emplacements, des McDo flambant neuf, des McDo magnifiques au tout dernier concept. Ils sont super beaux, mais pourtant, à l'intérieur, vous n'avez quasiment pas de client. Donc voilà, ce n'est pas du tout quelque chose que je conseille. Mais quand c'est trop jeune, attention, vous prenez un risque, même si ça peut être une très bonne affaire, parce que c'est beaucoup plus facile de négocier le contrat de franchise et souvent, les roadvents sont moins élevés. Et si vous avez un réseau qui est là depuis trop longtemps, déjà, il peut être en perte de vitesse, attention, parce que la marque est très connue et qu'elle peut finir par s'effriter, ce qui n'est pas du tout le cas de McDo, mais voilà, qui peut arriver sur d'autres marques. Et sinon, vous avez aussi le problème de trouver ensuite l'emplacement qui vous correspond, sauf si vous êtes prêt à bouger géographiquement pour trouver votre emplacement. Ça peut être aussi une bonne stratégie. Si vous êtes jeune, que vous n'avez pas d'attache familiale, n'hésitez pas à déménager pour vous implanter au meilleur endroit. C'est moi ce que j'ai fait sur ma première franchise. Ce n'était pas du tout une ville que je connaissais ni où j'habitais et pourtant, c'est là que je me suis lancé. Donc voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour trouver la marque qui vous correspond dans le secteur d'activité que vous avez défini. Donc n'hésitez pas, comme toujours, dans les commentaires en dessous de la série « Ouvrir sa franchise ». La semaine dernière, vous m'avez dit quel est le secteur d'activité qui vous intéressait. Aujourd'hui, dites-moi la marque qui vous intéresse. Dans la prochaine vidéo, on rentrera en contact avec le franchiseur. Parce que c'est bien beau d'avoir trouvé son secteur, sa marque. Ensuite, il va quand même falloir contacter le franchiseur pour savoir justement les possibilités de développement et s'il souhaite quand même travailler avec vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. Faites connaître cette série. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant, mais justement avec les notifications des vidéos. Normalement, il y a une vidéo qui sort chaque semaine de la série. Donc c'est très important. Si vous ne me connaissez pas, que vous tombez sur moi pour la première fois, n'hésitez pas à regarder ma vidéo de mon parcours. Un lien va s'afficher en ce moment à l'écran. Elle dure un petit peu plus d'une heure. Et ça vous montrera justement les marques avec lesquelles je travaille et les magasins que je possède. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada